Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes plaques de semis entièrement gratuites. Donc pour ça, je vais récupérer des cajots et je récupère du carton, même là avec le coronavirus, vous pouvez toujours vous procurer ça sur les marchés, les marchés sont encore ouverts, vous demandez des cajots, vous arrivez à toujours en trouver et du carton, pareil, je pense qu'il peut vous en rester aussi à la maison. Donc du coup, pour moi, je prends une petite cagette comme ça, après du coup, j'y coupe un fond en carton de façon à renforcer temporairement parce qu'avec l'humidité, ça va vraiment s'assouir et ça va garder l'humidité pour les semis. Donc une fois que je l'ai mis bien en place, vous voyez ça, et après, je coupe des intermédiaires de façon à faire mes ronds. Je suis un peu court apparemment, la cagette n'est pas tout à fait, alors là elle est peut-être un peu plus longue que là, voilà, tac, tac, voilà, ce qu'il vous donne après des petites rangées où vous pouvez y mettre tout de suite le terreau. Hop, hop, ça là, elle tient un peu moins, j'aurais dû la faire un petit peu plus grande, je vais tricher en rajoutant un petit bout de carton ou en le doublant. Hop, voilà, il est connu, j'essaye à peu près de faire des rangs de même taille. Alors après, vous mettez plus ou vous mettez moins, vous voyez là, j'ai fait des rangs, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs, alors que là, j'en ai fait que 4. Après, vous faites 3, 2, comme vous voulez quoi. Après, à partir de ce moment-là, donc là, hop, c'est le 2, 3. Je vais chercher un peu de marre de café, donc il restait. Je vais en mettre un peu dans le fond, pas beaucoup, même pas un demi-centimètre. C'est juste pour redonner de l'azote quand ils auront déjà consommé tout l'azote du terreau. Voilà. Et après, vous allez chercher votre terreau. Et après, vous complétez avec du terreau. Il est quand même un peu pas mal en bloc. Donc il faudra quand même que je le désagrège bien. De façon à ce que ça ne fasse pas des grosses mottes. Donc là, je ne vais pas en mettre jusqu'en haut, je vais en mettre à peu près 2 cm du haut. De façon à pouvoir après déposer mes graines. Et après, avec du terreau que j'aurai affiné à la passoire, je recouvrirai mes graines. Voilà, je tasse légèrement pour que ça soit bien en contact. Et après, voilà comment j'ai ma plaque de semis entièrement gratuite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.